s'installe. Je vais commencer par vous souhaiter la bienvenue à cette table ronde, la bienvenue également à nos trois intervenants. Voilà et on va vraiment avant de commencer on a une petite vidéo de deux minutes à vous diffuser et on se retrouve juste après. Alors on est parti samedi à Angers puisqu'on vient d'établissements différents. Il y en a qui sont en lecture publique, certains sont en bibliothèque universitaire, en centre de documentation, des grandes bibliothèques plutôt situées à Paris donc c'est suffisamment varié pour que les expériences de chacun en arrivant sur le cours sont différentes mais ce qu'on en retire c'est aussi très varié. Donc moi j'ai fait un atelier donc c'est un logiciel qui s'appelle HappyVentor donc ça permet de créer des applications sur appareils Android donc on programme sa propre application et ensuite on la télécharge sur sa tablette ou son téléphone et on a notre application. Ici on s'est intéressé à tout ce qui permet de fabriquer des objets numériques, des outils numériques voilà dans le contexte des bibliothèques pour essayer de trouver des choses qui ont un rapport avec ce qu'on fait en bibliothèque, avec la transmission du savoir, avec la transmission culturelle et en même temps pour se réapproprier des technologies qui aujourd'hui sont complètement enfermées dans le téléphone portable. C'est un peu de tour ? D'accord, c'est une marche ou une crève ? C'est une voiture et j'aurais bien envie de lire. J'adore, j'adore cette odeur donc moi j'aurais bien envie de me prendre. Le Nintendo Labo, on s'est dit on a envie d'essayer, de voir un peu ce que ça donne et de faire essayer aux bibliothécaires qui sont dans le quotidien, qui ne font pas que des livres ou qui peut-être ont aujourd'hui que des livres parce qu'ils ne connaissent pas, et du coup ils peuvent venir découvrir les récits et aller faire découvrir eux-mêmes à leur public demain. Ils disent une carte d'ailleurs, une carte de France, des objets insolites prêtés en bibliothèque. C'est-à-dire des grénothèques, celles qui prêtent des instruments de musique, celles qui prêtent des mots à gâteaux. C'est de bien rester qu'un seul livre. Qu'un seul livre ? Ou le livre ? Le livre ? Alors j'en ai vu quelques-uns mais pas énormément, je dois l'avouer. Et donc moi, celui que j'avais préféré étant jeune, c'était les fourmises de Bernard Werber. On leur a fait des propositions douces pour s'initier gentiment à la réalité virtuelle. C'est de voir qu'est-ce qui existe comme matériel, quel type de contenu il y a et quel intérêt de le faire en bibliothèque. Donc on a vu qu'il y a du jeu mais il y a aussi de la vidéo, il y a aussi de l'exploration, de la création artistique. Il y a plein plein de choses comme en médiathèque où on a des livres, des DVD, on a plein de supports différents avec des contenus différents. Réalité virtuelle, on retrouve une variété de contenus aussi. Voilà. Je souhaite la bienvenue aux personnes, aux collègues qui viennent de nous rejoindre à l'instant. Je vais me présenter très brièvement. Donc je suis Mina Boulan. Je modère cette table avec ma casquette à la fois de bibliothécaire jeunesse pour le réseau des bibliothèques de la bibliothèque municipale de Lille, mais aussi avec ma casquette de responsable de la commission jeunesse. Je vous invite à aller faire un tour sur notre page Facebook, voilà, pour nous suivre. En tout cas, je suis très heureuse d'accueillir nos trois intervenants et passer à peu près une heure et demie avec vous avec un temps de questions qui est prévu à la fin. Donc la thématique, l'éducation artistique et culturelle pour aborder ce sujet. Il nous a semblé important de donner la parole à des professionnels de terrain qui vont vous donner à voir la manière dont ils investissent ce champ de l'éducation artistique et culturelle. Et puisqu'il est en question en fait de mettre en exergue la manière dont la bibliothèque est à la fois implantée sur son territoire, donc physiquement sur un territoire, mais aussi tournée vers d'autres acteurs intégrés dans les politiques publiques. On a choisi des deux structures qui travaillent dans le cadre de partenariats et un collègue que je vais vous présenter, voilà, qui travaille pour le ministère de la culture, important aussi pour nous d'avoir un relais de cette du ministère par rapport à la politique qui est qui est menée en matière d'éducation artistique et culturelle. Donc je vous présente Colin Sidre qui travaille au service du livre et de la lecture qui est en charge entre autres d'éducation artistique et culturelle, des publics jeunesse, notamment dans le salon du livre jeunesse de Montreuil, l'opération première page et qui s'occupe également des associations d'aide au développement de la lecture. Colin a également coordonné un ouvrage sur la question de l'éducation artistique et culturelle qui paraîtra prochainement, donc tu nous en diras quelques mots. Je vous présente non pas Laurie Aragua, ce qui était initialement prévu, mais Sophie Rac, que je remercie chaleureusement et sincèrement d'avoir accepté de la remplacer au pied levé et d'avoir préparé hier son intervention. Merci beaucoup Sophie. Donc tu travailles pour la bibliothèque municipale de Dijon pour laquelle tu coordonnes les actions jeunesse sur l'ensemble du réseau et tu vas nous présenter un exemple que vous intitulez une résidence d'action. Voilà donc tu nous en diras un petit peu plus sur ce travail en partenariat à la fois avec l'éducation nationale, mais aussi avec avec un illustrateur. Je suis ravie également d'accueillir Guillaume Desbrosses. Donc Guillaume, tu es directeur de La Rotonde, qui est un centre de culture scientifique qui est basé à Saint-Etienne. Tu es également président de la M.C.S.T.I., une association nationale qui fédère un ensemble de structures de culture scientifique, technique et industrielle. Donc La Rotonde fédère aussi un ensemble d'actions autour du livre et de la science et beaucoup de travail en partenariat avec des institutions, notamment la bibliothèque, qui est un partenaire privilégié du centre La Rotonde. Voilà, on va commencer avec Colin. Merci. Merci beaucoup Mina. Bonjour à tous et à toutes. Donc moi, je vais vous faire une présentation sur justement la manière dont le ministère de la Culture, dans le domaine du livre en particulier, s'est emparé des problématiques d'éducation artistique et culturelle pour accompagner le développement. Alors, je parlais d'EAC, je pense, pour aller plus vite au cours de la présentation, pour accompagner le développement de l'EAC dans les bibliothèques territoriales. Juste avant, une petite incise justement sur la boîte à outils que tu as mentionnée, puisque je coordonne, je préfère parler au présent parce que ce n'est pas complètement fini. Je coordonne une boîte à outils qui doit paraître en 2018 au presse de l'ENSIB qui s'intitule Faire vivre l'action culturelle et artistique en bibliothèque du tout petit au jeune adulte, qui est l'occasion sur cette question justement d'éveil artistique et culturel, d'éducation artistique et culturelle, d'action culturelle autour de ces problématiques, de faire dialoguer tout d'abord les bibliothèques de lecture publique, les bibliothèques universitaires et en l'occurrence la Bibliothèque nationale de France, puisqu'il y a un chapitre qui est rédigé par la Bibliothèque nationale, et qui sera un ouvrage qui se séparera en trois parties que je présente brièvement. Une première partie qui va s'interroger sur quels sont aujourd'hui les enjeux justement de l'éducation artistique et culturelle dans les territoires, au sein des universités, etc. Une deuxième partie qui visera davantage à apporter des éléments de méthodologie sur comment est-ce qu'on construit un projet de AC ou d'action culturelle en direction des jeunes publics, donc du tout petit au jeune adulte. Et une troisième partie un peu plus par type de public justement, sur la petite enfance, quelles sont les spécités quand on travaille justement sur les 0-3 ans, quelles spécités quand on travaille sur les publics adolescents, comment est-ce qu'on peut concevoir l'action culturelle à destination de public étudiant, des élèves de licence jusqu'aux élèves en doctorat, etc. Alors là aujourd'hui, je vais être sur une présentation un peu plus institutionnelle, donc présenter davantage ce qui a été fait côté ministère de la Culture, en l'occurrence côté direction générale des médias et des industries culturelles, la réalisation d'une enquête en 2015 qui a donné lieu, donc je vais présenter les résultats de l'enquête dans un premier temps, puis après revenir un peu sur qu'est-ce que le ministère de la Culture a mis en place pour répondre aux besoins et aux demandes qui ont été repérées lors de la réalisation de cette enquête. Alors tout d'abord un petit point de récapitulatif sur dans quel contexte s'inscrivent aujourd'hui les politiques d'éducation artistique et culturelle. On a un document qui est un peu le document matrice de la manière dont se pense la politique de la C aujourd'hui en France, qui est la circulaire interministérielle Culture et Éducation Nationale de 2013, qui tout d'abord fait le point sur ce qu'on appelle les trois piliers de l'éducation artistique et culturelle, la nécessité d'un apport de connaissances, le fait qu'il doit y avoir dans les projets de AC une rencontre avec une oeuvre ou avec un artiste, alors c'est que des choses sur lesquelles on reviendra plus en détail dans la présentation, et enfin le fait que ça intègre une expérimentation du geste artistique par l'enfant et le jeune. C'est une circulaire qui reprécise la nécessité d'investir tous les temps de l'enfant et du jeune, tant scolaire, périscolaire, hors scolaire, et d'investir également tous les âges, donc ce que je m'en souviens au début, de la naissance avant même l'entrée à l'école, jusqu'aux jeunes adultes. Pour ce faire, la circulaire propose la notion de parcours d'éducation artistique et culturelle, l'idée de constituer un parcours qui permette à l'enfant et au jeune, tout au long de sa vie, et sur justement les trois temps que j'ai évoqués, de se confronter à une très grande diversité de pratiques artistiques, de champs de la création, de lieux culturels, etc. Et quelques recommandations spécifiques enfin sur l'importance de travailler sur cette base autour de partenariats, et de prendre en compte le développement des ressources numériques. Autour de ça, on a tout un ensemble de textes qui ont été produits, sur lesquels j'en reviens très vite, la loi de refondation de l'école et la réforme des rythmes éducatifs et scolaires en 2013, sur laquelle on est pas mal revenu aujourd'hui. Plus récemment, le 10 mai 2017, une nouvelle circulaire interministérielle, mais élargie à d'autres ministères, comme la cohésion des territoires ou comme l'agriculture, qui réaffirme le caractère interministériel de l'EAC et renforce la dimension territoriale de la gouvernance. Et enfin, un document qui n'est pas inintéressant, que je mentionne, parce qu'il récapitule assez bien les enjeux de l'EAC, qui est la réalisation, je l'ai pas noté, mais c'était en 2015, de tête, d'une charte pour l'éducation artistique et culturelle par le Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle, que vous pouvez trouver en ligne assez facilement. Un petit point sur les bibliothèques par rapport à ça, juste quelques rappels en matière de chiffres. Tout d'abord, le fait qu'on dénombre en France 16 000 points de 16 000 lieux de lecture publique, on parle de bibliothèques autour de 7 000 ou de points d'accès aux livres autour de 9 000, le fait que c'est le premier lieu culturel de proximité en France, qui a son importance quand on parle d'éducation artistique et culturelle, de par l'importance du mariage, l'importance des jeunes publics qu'on y trouve, de par également la très grande diversité des types de pratiques culturelles ou des types d'objets culturels qu'on peut y rencontrer, littérature, albums, musique, cinéma, jeux vidéo, etc. Le fait également que de très très nombreux établissements en France ont des partenariats avec des écoles primaires, ce qui incite aussi à se pencher sur comment s'organisent ces partenariats, comment est-ce que les enfants et les jeunes sont accueillis à la bibliothèque, comment est-ce que les bibliothécaires se rendent à l'école justement. Donc de ces premières observations ont découlé la réalisation d'une enquête, réalisation de l'enquête en 2013-2014 et publication de l'enquête en 2015. J'insiste sur les dates puisque du coup l'enquête a été réalisée alors que la réforme des rythmes éducatifs et scolaires commençait seulement à se mettre en place. Donc on a très très peu de retours dans cette enquête sur justement comment est-ce que les bibliothèques ont pu se glisser dans les projets éducatifs territoriaux, les PEDT qui ont été mis en place à cette occasion. Donc ce n'est pas quelque chose que je pourrais beaucoup développer ici. Et donc une enquête en deux phases, quantitative et qualitative. Une première partie où je vais revenir sur quelques enseignements de l'enquête. Tout d'abord sur la question des publics qui sont touchés par celle-ci. Alors je ne sais pas si tout le monde voit la légende au fond. Sur le tableau, donc on a un tableau réparti par âge, 0-3 ans, 4-11 ans, 12-15 ans, 16-18 ans, avec quel pourcentage de bibliothèques met en place des activités d'éducation artistique et culturelle à destination des 0-3, des 4-11, etc. En bleu, c'est les bibliothèques municipales et en rouge, c'est les bibliothèques départementales. Donc ce qu'on peut voir, c'est tout d'abord la prédominance des actions en direction des 4-11 ans qui forment le premier public justement en termes de public jaune des bibliothèques municipales. Des actions moindres pour les 0-3 et encore plus pour les adolescents. J'y reviens un tout petit peu parce que c'est des éléments sur lesquels on s'est interrogé. Sur les 0-3, alors là j'ai dit 0-6 ans parce que parfois ils sont pris sous l'approche 0-6 ans. On a une vraie progression justement des actions qui sont déployées depuis plusieurs années avec des actions qui sont construites en partenariat avec une très très grande diversité d'acteurs, des associations de lecture, des services d'accueil de la petite enfance, des écoles maternelles, etc. Ça je vais revenir un peu après parce que c'est aussi dû à un programme qui s'appelle Première page que je présenterai en détail en deuxième partie. Concernant les adolescents, alors j'en reviens juste sur le diaporama. Donc on a une très très faible proportion de bibliothèques notamment qui travaillent avec les lycéens, avec les collégiens, on a davantage de bibliothèques départementales, ce qui est assez logique, qui sont investies. Est-ce qu'on peut pour autant parler de désamour entre les adolescents et les bibliothèques ? Donc c'est quelque chose que je nuance un peu avec les travaux de Sylvie Octobre en particulier, je pense à l'enfance des loisirs qu'elle a co-coordonnée, où on a certes une hausse des non-lecteurs entre 11 et 17 ans, mais elle met en évidence par ses travaux le fait qu'on a une spécialisation beaucoup plus importante de ses lecteurs qui vont s'emparer véritablement de domaines en particulier. Le fait qu'on a aussi une évolution de la fréquentation de la bibliothèque qui ne passe pas par les mêmes modalités. Et alors j'ai oublié de l'intégrer dans le diaporama, mais je cite aussi souvent Christine Détrez à ce sujet, qui a montré en travaillant sur les pratiques de lecture des ados, notamment les pratiques de lecture de manga et de bandes dessinées, qu'il y a beaucoup d'ados qui considéraient qu'ils ne lisaient pas à partir du moment où ils ne lisaient pas de la littérature qui était considérée comme légitime par les institutions qui traversent et typiquement des ados Christine Détrez à rencontrer qui disent ne pas lire alors qu'ils lisent de la bande dessinée et tout. Donc on peut supposer que la majorité des chiffres sur la lecture des adolescents sont sous-estimés. Autre élément de l'enquête, autres enseignements sur lesquels je passe plus vite, puisque c'est des choses qui, je pense, ont été pas mal intégrées, découvertes depuis. Le fait, sans surprise, qu'il y a des très très grandes différences de moyens selon la taille des collectivités, selon la situation géographique des collectivités, qu'on soit dans le rural isolé ou qu'on soit dans une grande ville, les questions de transport qui se posent, de moyens humains, de moyens financiers, de partenariats possibles avec d'autres structures culturelles. Le fait également qu'on découle un suivi divers des préconisations des circulaires sur l'éducation artistique et culturelle que j'ai évoquées plus tôt, notamment sur la question des trois piliers de l'éducation artistique et culturelle. Le fait que relativement peu de bibliothèques mettent en place les conditions d'une rencontre avec un auteur ou avec une oeuvre, ce qui peut aussi s'expliquer par des questions de moyens financiers et autres. Enfin, et cette fois-ci de manière un peu plus générale, quand l'enquête a été réalisée, on était en 2013 et on avait une grande interrogation des professionnels de la lecture publique, justement, qui se demandaient, mais qu'est-ce qu'on va entendre quand on parle d'éducation artistique et culturelle ? Là, on est aussi sur un terme, par contre, qui depuis est davantage rentré dans le langage commun, dans le langage politique, donc quelque chose qui est un peu dépassé aujourd'hui. Concernant les partenariats, puisqu'un gros volet de l'enquête a porté justement sur l'articulation partenariale et sur la construction des projets, le premier partenaire, c'est donc l'éducation nationale et après, on a toute une série de partenariats qui peuvent être très variables selon les situations géographiques. J'accélère un peu parce qu'il ne me reste plus que dix minutes. Avec quelques conséquences, justement, de la relativement faible institutionnalisation de l'éducation artistique et culturelle, on a très peu d'établissements qui intègrent l'EAC dans leurs projets d'établissement, d'où en découlent des initiatives rarement pérennes, souvent un manque de diagnostics préalables au projet, peu d'inscriptions de l'EAC dans les plans de formation, peu de politiques d'évaluation des projets. Et donc là, on souligne aussi en contrepoint le rôle assez structurant des bibliothèques départementales au sein des territoires pour justement compenser ces difficultés qui peuvent se poser pour la construction des projets dans les établissements. Alors, face au bilan global justement qui a été donné par cette enquête, la Direction générale des médias et des industries culturelles a utilisé plusieurs leviers pour favoriser le développement des projets d'éducation artistique et culturelle et améliorer les bonnes pratiques en la matière. Donc, je vais revenir sur cinq types de leviers, assez vite du coup, qui ont été déployés à cette occasion. Premier levier, renseigner davantage les bonnes pratiques en matière d'éducation artistique et culturelle. Alors, ça passe par deux voies en particulier. La première, c'est le travail de l'Observatoire de la lecture publique qui, comme vous le savez, j'y reviens rapidement, réalise tous les ans une synthèse sur le développement de la lecture publique en France en sondant toutes les bibliothèques de près en France. Je ne détaille pas plus, c'est une note des données générales, un cadre d'action pour aussi les politiques publiques au niveau local. Ensuite, sur des champs spécifiques, par rapport à certains publics spécifiques, le ministère de la Culture a pu soutenir des associations qui ont réalisé des études. Donc là, j'en souligne deux, en particulier parce qu'elles sont assez récentes. Tout d'abord, sur les publics adolescents, le travail de l'association Lecture Jeunesse qui a lancé en 2017, avec le soutien du ministère, un observatoire de la lecture des adolescents, qui aura son prochain colloque le 17 octobre 2018 sur la question de la construction d'esprit critique chez les adolescents et qui a également réalisé, avec la sociologue Cécile Rabot, une enquête sur les espaces ados en bibliothèque. Alors, la publication des résultats de l'enquête est en cours. C'est sur la collection Numérique LJ+, qui est une collection gratuite d'e-pub que vous pouvez retrouver sur le site de Lecture Jeunesse. Le premier volume est sorti, ça s'appelle « Question de formation » et le deuxième volume est à apparaître en 2018. Autre exemple que je donne ici, alors le travail avec le Centre de promotion de la littérature de jeunesse, que vous connaissez peut-être plus par le biais de ce qu'il organise, puisque c'est les organisateurs du Salon du livre jeunesse de Montreuil, a réalisé en 2017 une enquête avec le CARFAD sur la place du livre dans les centres de loisirs, et notamment sur les relations centres de loisirs, bibliothèques, écoles, dont vous pouvez trouver la synthèse en ligne, et avec beaucoup d'exemples de pratiques, de pistes de propositions pour structurer les actions et les partenariats entre ces trois acteurs. Deuxième volet d'action du ministère de la Culture, développer les dispositifs existants. Alors trois dispositifs en particulier au sein de la DGMIC, un sur lequel je n'en reviens pas trop, qui est les biothèques numériques de référence, parce que c'est moins orienté jeunesse que les autres. Un deuxième dispositif, c'est les contrats territoire lecture, donc une contractualisation possible de trois ans entre l'État et une collectivité territoriale, renouvelable une fois, et qui peut associer d'autres partenaires associatifs, institutionnels, et notamment portés sur des volets éducation artistique et culturelle. Donc on compte aujourd'hui plus de 150 CTL fin 2017, il y a deux ans de tête, on était à 120 ou 130 CTL, donc on est sur un dispositif qui est en cours de développement. Et troisième dispositif, le dispositif première page, qui est un dispositif lancé en 2009, et qui depuis 2013 prend en compte la diversité des projets qui émanent des territoires. C'est un dispositif où on labellise et on subventionne des territoires qui travaillent sur le livre et la petite enfance, avec tout un ensemble d'objectifs que j'ai récapitulés ici, et une très grande diversité des types d'actions mises en place. Des actions de formation croisées, professionnelles du livre et de la petite enfance, des lectures organisées en PMI ou en crèche, des actions d'avantage d'accompagnement à la parentalité, de réalisation de livres de naissance qui sont donnés aux parents, de plaquettes, d'outils de documentation, d'auto-formation, organisation de festivals, diffusion de spectacles vivants, etc. Donc au 8 juin 2018, on a 36 territoires qui sont labellisés en France, dont 25 départements, dont un département outre-mer, qui est le département de la Réunion, et sinon un développement principalement Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, et un SMH dans presque toutes les régions en France. Donc il y a beaucoup d'éléments là-dessus, sur le site internet de Première Page, qui est www.premiarpage.fr. Également, enfin, un soutien à des dispositifs existants qui sont portés par des associations. Là, je vais devoir zapper pour qu'on reste dans les temps, mais voilà une petite liste rapide des associations avec lesquelles on travaille sur différents champs. On va peut-être y revenir aux besoins après, pendant les questions, notamment sur le dispositif des livres à soi, qui est porté par le CPLJ, qui vise à favoriser dans les quartiers politiques de la ville les partenariats, centres sociaux, bibliothèques, librairies, afin notamment de toucher des familles qui ne fréquentent pas les établissements. Troisième grand volet d'action développé, alors ça, c'est plus quelque chose qui est pensé à l'échelle du ministère de la Culture, c'est développer les actions interministérielles, justement, sur des champs où, justement, la question se pose de la collaboration entre bibliothèques et autres types d'établissements. Alors, sur le champ d'éducation artistique, de manière générale, j'ai évoqué le Haut Conseil à l'éducation artistique et culturelle, qui a des représentants, justement, de l'ensemble des ministères concernés par les jeunes publics. Après, je zoubrerai sur deux chantiers en particulier, un chantier en cours avec l'éducation nationale pour viser à développer les collaborations bibliothèques de lecture publique, bibliothèques d'école, et développer les visites de classe en bibliothèque. Je ne vais pas dire grand-chose de plus parce que c'est vraiment quelque chose en cours de construction, donc je ne pourrais pas trop revenir dessus davantage. Par contre, de manière plus concrète, dans le champ de la petite enfance, parce que là, on a déjà un an derrière nous dessus, ça a été la signature en mars 2017 d'un protocole d'accord sur l'éveil artistique et culturel du jeune enfant, qui aujourd'hui est suivi par le ministère de la Culture et le ministère des Solidarités et de la Santé, qui a donné, le 8 décembre dernier, l'organisation des premières rencontres nationales de la petite enfance à la Villette, à l'occasion desquelles ont été réalisées une plaquette qui présente des projets d'éveil artistique et culturel à destination des tout jeunes publics, une plaquette que vous pouvez retrouver en ligne où il y a à la louche 60 ou 70 exemples d'actions parfois assez détaillées qui sont mises en place par les territoires et qui montrent un peu l'éventail de ce qu'on peut faire à destination de ces publics. Quatrième grand volet, je pense que je serai dans les temps, j'en ai cinq. Quatrième grand volet sur la volonté aussi d'accompagner les pratiques de lecture et la diversité des pratiques de lecture de la population et des jeunes publics en particulier, avec deux grandes opérations nationales. La première qui est Partir en livre, qui connaîtra sa quatrième édition du 11 au 22 juillet prochain, qui a touché près de 500 000 participants en 2017, donc on espère que ça va continuer à se développer cette année, avec l'organisation par les acteurs de la lecture publique, mais aussi par les acteurs de la lecture de manière générale, d'actions culturelles autour du livre dans l'ensemble des lieux qui sont fréquentés à cette époque-là de l'année par les enfants et les jeunes, qui partent en vacances ou non d'ailleurs, donc aussi avec l'idée de toucher les jeunes et les enfants qui ne peuvent pas partir en vacances. Et une très, très grande diversité de partenaires mobilisés à cette occasion. C'est une opération qui est coordonnée par le CNL, par le Centre National du Livre, en association avec le Salon du Livre Jeunesse de Montreuil, qu'on a évoqué tout à l'heure. Et une deuxième opération, qui est la nuit de la lecture, qui connaîtra sa troisième édition le 19 janvier 2019, de tête la date a été annoncée il y a une ou deux semaines, qui s'adresse aux acteurs et aux actrices de la lecture, donc les biothèques, les librairies et autres lieux du livre, qui mettent en place des animations pendant toute une soirée et une nuit à destination, pas uniquement des jeunes publics, mais de l'ensemble des lecteurs. Et donc, un mot d'ordre en 2019, tous lecteurs, tous lectrices, l'idée de valoriser la diversité des pratiques de lecture et de valoriser aussi ces pratiques de lecture que j'ai évoquées tout à l'heure, qui ne sont pas forcément reconnues comme telles pour des enjeux justement de légitimité culturelle et autres, de bien rappeler que c'est quand même de la lecture, ça fait partie de la culture, de son éveil artistique et culturel à soi, ça fait partie de la construction de soi également, etc. Alors, un cinquième volet pour lequel j'ai oublié de préparer une slide comme on me l'a fait remarquer avant, donc que j'évoque uniquement à l'oral, dernier volet, du coup, c'est l'action des établissements publics, tout simplement. Donc, j'ai évoqué le Centre national du livre avec Partir en livre, et donc la BNF et la BPI sont également investis sur des projets d'éducation artistique et culturelle. Je passe très vite dessus. Sur la BPI, c'est notamment tout un ensemble d'actions autour des questions d'éducation, aux médias, à l'information, tout un ensemble d'actions culturelles menées autour des expositions, la prochaine exposition, à partir de novembre prochain, portant sur Ria de Satouf, et tout un ensemble d'actions autour du cinéma documentaire. Alors, j'en dis pas plus puisque la BPI instande sur le congrès, donc sur le salon, donc du coup, il y a de la documentation là-bas à ce sujet. Et du côté de la Bibliothèque nationale de France, deux départements qui sont investis dessus. Le département de l'action pédagogique qui organise des ateliers, des actions d'éducation artistique et culturelle à destination des enfants et des classes et qui organise des journées d'études en région sur l'EAC. Et le CNLJ, le Centre national de la littérature pour la jeunesse, qui a tout un programme de formation à la revue des livres pour enfants et organise en particulier le 18 octobre prochain une journée d'études sur l'EAC dont j'ai le titre ici, qui s'appellera « Le livre dans les veilles artistiques et culturelles des enfants et des jeunes » qui va poser justement la question de la place aujourd'hui de la littérature de jeunesse dans les projets d'EAC menés par les bibliothèques ou les autres établissements culturels. Journée d'études qui aura lieu en collaboration avec l'ENSIB à Villeurbanne, donc le 18 octobre prochain. Quelques petits mots de conclusion pour finir, quelques lignes générales qui ressortent de l'ensemble de ces présentations, de l'ensemble de ce qu'on a pu constater en matière d'éducation artistique et culturelle. Le fait tout d'abord que beaucoup de projets menés par les établissements, et c'est quelque chose qu'on essaie d'encourager, entrent souvent en résonance avec des projets plus globaux ou peuvent s'insérer dans des projets plus globaux. Et c'est aussi l'incitation du ministère de la Culture à faire entrer l'EAC dans les projets d'établissements, dans les PCSES en particulier, dans la politique des publics des établissements. Ne serait-ce que parce qu'après tout, ça c'est quelque chose dont je me suis assez vite rendu compte en travaillant sur la boîte à outils que j'évoquais tout à l'heure. Les actions d'EAC concernent énormément les adultes et touchent beaucoup les adultes, qu'on parle ici des parents et des familles, qu'on parle ici pour la petite enfance de l'ensemble des adultes qui gardent les plus jeunes, qu'on parle des professionnels de l'éducation également, qui sont aussi un public important de ces actions mises en place. Donc il y a des liens qui se tissent nécessairement entre EAC, politique des publics générales de l'établissement, ouverture des établissements, avec tout un ensemble en matière de bonnes pratiques à identifier et à valoriser. Et enfin, une autre question un peu d'ouverture, et je vais exprès, un peu volontairement en introduction, ne pas définir la question des limites de l'éducation artistique et culturelle, parce qu'il y a un peu un éternel débat en la matière. Mais ça pose la question des champs d'action qui pourraient être investis par l'ensemble des politiques en direction des jeunes publics par les bibliothèques, notamment les questions d'éducation, médias, l'information, qui touchent à la question de la recherche d'informations, de la documentation, qui vont rejoindre d'autres objectifs de l'éducation artistique et culturelle, comme la question de la construction de soi, par exemple, de la construction de son esprit critique, de son opinion, etc. Et enfin, la question de tout ce qui est culture scientifique, technique, industrielle, sur laquelle, du coup, on va revenir un peu après. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Colin, pour ton intervention qui pose le cadre, en fait, de l'éducation artistique et culturelle et qui fait office de partie d'introduction. Et voilà, Sophie, la parole est à toi, pour nous présenter un petit peu la manière dont vous avez investi ce champ de l'éducation artistique et culturelle par une action bien particulière. Merci. Bonjour à tous. Alors, merci, Mina, d'avoir pensé à la bibliothèque de Dijon pour illustrer ses propos. Et en même temps, je vous demanderai votre cléence parce qu'effectivement, je n'étais pas préparée à ça. Donc, je vais vous faire part de notre expérience en matière d'EAC, en particulier à travers un événement littéraire qui a lieu depuis six ans à Dijon, qui s'appelle Clameur, et porté, qui est donc piloté avec notre adjointe à la culture, mais qui est à l'initiative, bien sûr, du maire de Dijon. et c'est vraiment l'événement littéraire de la ville. Le concept de... Je vais essayer de vous expliquer ce qu'est Clameur pour pouvoir ensuite vous expliquer notre projet. Le concept de Clameur, c'est un cycle de rencontres, d'abord, avec un objectif qui est celui du développement des publics, une programmation qui a pour but d'inciter à la lecture et puis de mettre le public en contact avec des auteurs ou des illustrateurs en prise avec les évolutions rapides de notre société. Et surtout, ce sont des rencontres qui sont déclinées par le biais d'une thématique qui est à chaque fois, chaque année, différente. Et cette année, la thématique est en préfiguration de la cité gastronomique qui est en construction. Donc, ce sont les goûts et les saveurs. et l'originalité surtout de ce portage de cette manifestation, c'est que cette manifestation est confiée à un réseau, à notre réseau de lecture publique. C'est uniquement la bibliothèque qui porte cette manifestation. Donc, tout au long de l'année, il y a une équipe d'environ 10 bibliothécaires qui travaillent en permanence, en tout cas, qui sont impliqués fortement dans cette organisation. Et le temps du week-end, ce sont environ 40 bibliothécaires qui sont mobilisés pour ce déroulement. Le cœur de cible de l'événement, c'est le public adulte, mais il y a un souhait d'une fréquentation familiale et donc un temps qui est spécifiquement consacré au public jeunesse. Et donc, que ce soit en amont ou au moment du week-end, sur le temps du week-end, des activités sont proposées, des actions spécifiques sont proposées afin de mettre en contact les jeunes avec les œuvres littéraires. Et donc, c'est ce volet éducation artistique et culturelle que je vous présente, qui est renforcée en fait d'année en année parce que c'est une volonté pour l'équipe qui est porteuse de ce projet de développer et d'améliorer les propositions qui sont faites. Donc, cette année, nous avons travaillé avec Frédéric Marais et en fait, nous sommes partis sur une résidence d'auteur qui est devenue une résidence d'action. Volontairement, donc, nous l'avons appelé comme ça. le cadre, alors d'abord, il est important de noter que d'emblée, Colin en parlait du contrat de ville et d'emblée le contrat de ville de l'agglomération dijonneste qui s'appelle d'ailleurs maintenant métropole de Dijon, stipule clairement que l'accès à la culture des habitants est un des leviers de lutte contre les inégalités sociales. Et de même, la ville de Dijon développe depuis quelques années l'éducation artistique et culturelle en travaillant sur des propositions, des parcours qui mettent en contact donc les élèves et leurs enseignants avec un médiateur, un artiste ou une oeuvre. Donc nous avons plusieurs objectifs. D'abord des objectifs culturels. Le premier objectif culturel, c'est un travail d'action culturelle et de sensibilisation à la littérature autour de la présence et de l'oeuvre d'un intervenant en relation donc avec le thème de Clameur. Donc je vous ai dit cette année, ce sont les goûts et les saveurs. notre deuxième objectif c'est placer l'action de la bibliothèque municipale au cœur des recommandations du ministère de la culture et de la communication et notamment dans l'axe replacer la culture au cœur de l'éducation pour la jeunesse. Et notre troisième axe, notre troisième objectif culturel, c'est pour les jeunes bien sûr développer leur curiosité, l'ouverture d'esprit et l'esprit critique. Le deuxième groupe d'objectifs, ce sont des objectifs de partenariat. Pour nous, il s'agit de renforcer les liens de la bibliothèque municipale avec l'éducation nationale. C'est-à-dire que les élèves là sortent de leur cadre conventionnel, ils sortent du cadre de la classe et du coup, le projet donne une ouverture sur le monde extérieur. Le deuxième point dans cet objectif de partenariat, c'est mobiliser le réseau déjà notre, le réseau des bibliothèques de la ville de Dijon. Il y a 8 bibliothèques, mais aussi le réseau des bibliothèques de l'agglomération de la métropole, pardon. Donc, ces bibliothèques de la métropole peuvent être associées sur ce projet d'envergure. Le troisième point dans nos objectifs de partenariat, c'est favoriser créer, renforcer le partenariat culturel de proximité dans la ville et surtout, le dernier point, c'est associer un libraire au montage du projet. On a un troisième groupe d'objectifs qui sont des objectifs artistiques. Là, c'est soutenir d'abord la création littéraire et offrir à l'intervenant un espace de travail, soit de création, soit de rencontre. Le deuxième point pour les jeunes, c'est mieux connaître la chaîne du livre, expérimenter l'écriture ou l'illustration comme un acte de création. Et enfin, le troisième point dans cet objectif artistique, c'est pour les jeunes, découvrir le métier d'auteur, d'illustrateur, son rôle dans l'accès à la création littéraire, découvrir aussi la création contemporaine et débattre avec un auteur ou une illustratrice. Alors, nos attentes. En fait, la finalité de cette résidence d'action, pour le coup, porte sur la journée du... Alors, pour nous, ça sera le dimanche 17 juin, c'est-à-dire dimanche prochain. Cette manifestation a lieu la semaine prochaine. Donc, c'est la journée du dimanche qui sera plus un temps familial et d'avoir une restitution du travail qui sera fait en amont. On s'est aperçu que le dimanche, c'était une journée qui était plutôt familiale, de fréquentation familiale. Et du coup, ça permet de créer un joli moment de partage autour de la littérature qui n'est pas que pour les enfants, même si c'est un travail en amont qu'on a effectué avec les enfants. Et c'est la découverte de la richesse de cette littérature et de ces connexions artistiques qu'elle peut développer donc chez les enfants. Donc, la forme, ce sont des ateliers cette année que nous avons organisés avec un public scolaire donc de 6 à 11 ans. Plusieurs ateliers, alors plusieurs classes, 12 classes ont travaillé avec Frédéric Marais. chaque classe a bénéficié de deux demi-journées de travail et donc cette résidence a duré, elle a été fractionnée mais en gros elle a duré, elle a couvert la période de mars à juin de cette année pour les rencontres avec ces classes. Alors, la proposition de, si ça vous intéresse, je vous donnerai peut-être des chiffres concernant le budget du montage. En tout cas, qu'est-ce que Frédéric Marais a proposé ? Donc, pour lui, c'était un souhait de partager avec les enfants les connaissances qu'il a acquises sur l'importance des couleurs durant sa formation artistique et de son métier de publicitaire puisqu'il a été publicitaire avant d'être auteur illustrateur donc il avait envie de partager cette connaissance et comme notre thème ce sont les goûts et les couleurs il a souhaité faire comprendre qu'on mangeait d'abord avec les yeux et que certaines couleurs sont plus appétissantes que d'autres et du coup la couleur d'un plat peut suggérer un goût une odeur et même influencer les saveurs ressenties et donc il a développé avec les enfants des ateliers de production de packaging de boîtes de soupe d'insectes à la façon d'Andy Warhol et de ses boîtes Campbell et il a travaillé sur le graphisme et surtout sur la couleur et le goût qu'elle suggère ce qui fait que chaque enfant a choisi un insecte a défini le goût qu'il souhaitait lui donner et donc a fabriqué l'emballage correspondant donc en matériel chaque enfant est venu avec ses deux boîtes de conserve et il suffisait d'avoir du papier de l'encre des pinceaux des feutres et chacun a fabriqué ses boîtes et c'est cette restitution qui aura lieu dimanche prochain donc j'avais préparé pour dimanche prochain mais ça n'est pas terminé parce que je ne pensais pas du tout le présenter aujourd'hui mais un un powerpoint en fait qui sera présenté aux parents donc il n'est vraiment pas fini mais ça peut vous donner une idée de du travail qui a été réalisé donc Frédéric Marais pour ceux qui connaissent sont normalement normalement il y aurait un petit peu de musique un peu d'animation pour que ça soit moins mais voilà de un petit peu un petit peu un petit peu on ne voit pas beaucoup les boîtes c'était la nuit pas du tout, nous avons travaillé deux jours parce que nous ne sommes pas encore ouverts à la nuit même si ça donne déjà un aperçu effectivement oui voilà donc voilà l'expérience en matière d'éducation artistique et culturelle que nous avons en ce moment à Dijon merci beaucoup Sophie, juste pour vous rappeler que les supports des intervenants seront évidemment sur le site de l'ABF quelques semaines d'ici quelques semaines donc ça vous permettra de retrouver les supports et peut-être que Sophie tu pourras l'actualiser après l'événement du 17 juin Guillaume voilà tu vas nous livrer ton expérience en matière d'éducation artistique et culturelle à la Rotonde c'est à toi, merci merci beaucoup d'abord merci à l'ABF de m'avoir invité aujourd'hui puis à son président monsieur Gallo je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui alors je suis désolé je ne travaille pas dans une bibliothèque ou une médiathèque je suis un peu l'intrus mais par contre j'ai plaisir à travailler avec les acteurs des bibliothèques et médiathèques et l'idée c'est de vous présenter un peu les actions qu'on peut porter au niveau de mon centre et au niveau également d'un réseau un peu plus large alors je suis un peu schizophrène aujourd'hui j'ai deux casquettes celle du centre de sciences que je dirige qui s'appelle la Rotonde qui est située à Saint-Etienne dans la Loire près de Lyon si certains ne connaissent pas Saint-Etienne et je suis président d'un réseau national qui s'appelle l'AMSTI qui a un nom imprononçable mais ce n'est pas le nom qui est important en fait ce réseau là fédère l'ensemble des structures de culture scientifique vous partez de la plus grosse la cité des sciences de Paris jusqu'à des toutes petites structures en région en province donc l'AMSTI fédère à peu près 300 membres et ça nous permet d'avoir un réseau efficace au niveau national pour porter haut les couleurs de la CSTI et expliquer toute l'importance de faire de la culture scientifique j'entendais mes collègues à côté qui parlaient d'esprit critique notamment la démarche expérimentale en sciences fait partie prenante de l'esprit critique les chercheurs dans nos laboratoires donc on travaille beaucoup sur l'éducation auprès des jeunes notamment autour de tout ça je vais vous présenter en fait très rapidement les deux structures dans lesquelles je travaille la première s'appelle donc la rotonde elle a une forme de soucoupe volante vous la voyez sur la photo en haut à droite c'est un bâtiment assez original le principe de la rotonde et du projet de la structure c'est de développer une culture de la curiosité dans nos lieux de culture scientifique on n'accueille pas de personnes qui ont qui sont brillants en mathématiques qui sont des stars en chimie ou en physique nous c'est ils peuvent venir bien évidemment ce qui nous intéresse c'est tout simplement les personnes qui ont envie de développer leur curiosité on ne demande pas les CV quand vous rentrez dans nos structures on ne va pas vous demander quelle moyenne vous avez eu en maths ou en physique ce qui nous intéresse c'est que vous avez envie de venir partager un moment de découverte avec une notion de plaisir extrêmement forte et surtout la notion de manipuler d'expérimenter donc quand les gens franchissent les murs de la structure les murs de la rotonde ils le savent ils ont l'habitude ils savent qu'ils vont être au courant et qu'ils vont devoir manipuler expérimenter on se qualifie comme un laboratoire d'idées et d'innovation vous verrez un petit peu plus loin je vais vous présenter quelques projets on essaie de se creuser un peu les méninges pour imaginer des nouvelles formes de médiation les sciences étant un des sujets pas forcément simples à vulgariser pour le grand public qui peut faire peur qui peut être lié à une mauvaise expérience à l'école à des stéréotypes assez violents du scientifique vieux à moitié fou avec une pousse blanche on essaie de montrer que tout ça c'est pas forcément la réalité ça l'est même pas du tout et donc on a pas mal de stéréotypes à casser donc on essaie de se positionner sur des formes de médiation qui soient engageantes pour nos publics où la notion de plaisir et de bienveillance est extrêmement forte la science arrive bien après donc je qualifierais ça comme la volonté de donner du goût aux sciences on parlait tout à l'heure de saveur moi ce qui m'intéresse c'est que quand on va faire une activité de science elle soit pleine de saveurs et qu'on a réellement envie de manger avec appétit et de revenir plus tard c'est un dialogue qui est pas simple à imaginer entre la science et la société la science a apporté des grandes innovations mais a également apporté des grands problèmes donc on est là pour créer un dialogue constructif et surtout un dialogue qui soit rempli d'esprits critiques c'est encore une fois une thématique qui est très très forte pour nous et extrêmement importante à l'heure du développement des fake news sur l'ensemble des réseaux sociaux et au-delà c'est important de pouvoir inculquer une démarche en fait d'éducation à tous les publics pas seulement les enfants puisque souvent on va dire que les jeunes propagent beaucoup de fake news les adultes sont des grands grands provoyeurs de fake news donc c'est important de faire l'éducation à tous les niveaux La Rotonde La Rotonde c'est un acteur de développement éducatif culturel, social et économique on se qualifie comme une structure qui essayons de réaliser des actes de réparation sociale c'est important pour nous on estime qu'on a un rôle sociétal à jouer dans la société un rôle sociétal tout seul par exemple je fais société et c'est important de positionner l'équipe de La Rotonde qui est faite de professionnels de la médiation scientifique dans cette thématique là donc on va travailler dans tous les milieux bien évidemment pas les milieux CSP plus prioritairement plutôt les milieux difficiles les quartiers il se trouve que Saint-Etienne a une vraie richesse en la matière ce qui n'est pas simple mais ça nous permet d'avoir un vivier de jeunes avec qui on peut travailler qui est assez intéressant et bien évidemment c'est quelque chose qui est fondamental notamment dans les sciences quand on vient participer à une activité de La Rotonde on est là nous pour ouvrir le champ des possibles et pas pour refermer des possibilités moi j'ai pas pour objectif ou pour volonté quand les gens quittent ma structure de dire lui demain il va être scientifique ou ingénieur non ça je sais pas faire ce que je sais faire par contre c'est lui dire oui tu peux l'être si tu as envie un jour si tu veux la porte elle est pas fermée t'as toutes ces possibilités là t'es curieux on l'a vu t'as fait un atelier de maker avec nous pendant 3 heures tu t'es épanoui à l'école c'est un peu difficile mais là on a vu que t'avais une place à prendre donc on ouvre le champ des possibles on travaille en tout cas dans cette philosophie là ça c'est pour la partie rotonde pour la partie Amstie je vais aller assez vite juste parce que c'est un réseau puis vous connaissez un peu les réseaux professionnels qui fédèrent des acteurs professionnels l'idée étant de mais de fédérer très largement et c'est une vraie richesse dans la CSTI c'est qu'on va avoir des acteurs qui viennent de plein de milieux différents on va avoir des fablabs par exemple qui vont être adhérents de l'Amstie on va avoir des parcs naturels régionaux qui vont être adhérents on va avoir des gros lieux de culture scientifique je prends l'espace des sciences par exemple à Rennes océanopolis vous pouvez avoir la cité des sciences j'en ai parlé on va avoir des toutes petites structures aussi qui sont sur des thématiques très précises comme une petite structure qui s'appelle les mines d'or de Bissieux qui est faite de volontaires et de bénévoles et qui vont travailler sur des anciennes mines et expliquer la technique donc la diversité de l'Amstie c'est sa véritable force c'est de pouvoir mailler un territoire avec des personnes qui ont envie de s'engager dans la diffusion de la CSTI je continue pour arriver l'idée c'était de vous faire un medley de projet c'est pas facile en 20 minutes alors j'ai fait le choix de ne pas en sélectionner qu'un seul comme ça vous allez pouvoir piocher éventuellement sur ce qui vous intéresse ou ce qui ne vous intéresse pas pour le coup juste pour vous dire pourquoi le livre et la relation avec les bibliothèques et médiathèques est important tout simplement parce que le livre est au coeur de nos sujets de médiation et c'est un véritable outil intéressant pour parler de science quand dans nos centres on parle de science on raconte des histoires on essaie de mettre la science en récit je le disais tout à l'heure on essaie de créer un moment où quand le public va être en interaction avec nous ce moment va faire date parce qu'on essaie de semer des petites graines donc on raconte beaucoup d'histoires et le livre est un outil formidable pour raconter des histoires c'est pas à vous que je vais l'apprendre mais la science a aussi beaucoup de choses à raconter et on travaille vraiment dans cette dynamique là je l'ai dit tout à l'heure le livre c'est aussi un outil intéressant pour nous pour imaginer des formes de médiation un peu différentes on va par moment alors ça va peut-être vous faire un peu hurler mais on va le triturer on va le manipuler on va le dévier de sa première fonction c'est ça qui nous intéresse aussi pour le pour le chahuter mais dans le bon sens du terme c'est à dire pour montrer en fait tout son potentiel attractif qu'il peut avoir et malgré tout ça on fait beaucoup de projets avec le numérique le numérique est prégnant dans nos activités et pour nous il n'y a pas d'incompatibilité entre les deux la collaboration c'est un point essentiel quand je dis que la rotonde par exemple porte des projets autour du livre la rotonde ne porte pas seule des projets elle va travailler en collaboration avec des structures avec des professionnels qui maîtrisent ces outils là ça peut être des auteurs ça peut être des bibliothèques des médiathèques ça peut être des réseaux c'est assez large mais les projets que vous allez voir juste après il n'y a aucun des projets qui est sorti tout seul des cerveaux des personnes de la rotonde je continue pour vous présenter un premier projet que je qualifierais d'assez classique puisque c'est une exposition dans la forme de médiation ça fait très très longtemps que le modèle d'exposition existe nous ce qui nous intéresse dans un modèle d'exposition c'est présenter une approche qui est assez différente du livre et là en fait on a fait une expo qui s'appelle Electron Livre qui part du livre papier au livre numérique avec la volonté en fait de balayer de A à Z ce que peut être un livre aujourd'hui et ce que peut être un livre demain en faisant des projections quand je dis balayer de A à Z c'est partir sur la fabrication du papier tout simplement au début et comme je vous le disais en introduction quand nous on fait une exposition ce qui nous intéresse je vais un peu être caricatural vous m'en excuserez c'est pas faire un panneau avec du texte pour ce que c'est la fabrication du papier c'est faire la manipulation de la fabrication du papier donc cette exposition là c'est 40 ateliers qui sont proposés à tous les publics donc ça va des tout petits on commence à partir de 4 ans sur cette exposition là et c'est une exposition aussi pour les adultes donc en fait vous allez avoir dans l'exposition beaucoup d'ateliers beaucoup de mobiliers pour travailler sur cette fabrication du papier puis on va en fait développer petit à petit on va remonter en fait la chaîne on va aller sur le façonnage par exemple on va aller sur l'impression on va travailler sur le métier de graphiste on va expliquer ce que c'est aussi la conservation d'un livre on va parler de l'impression j'ai pas dit d'impression mais par exemple la quadrichromie donc il y aura des expériences qui vont expliquer ce que c'est la quadrichromie qu'est-ce que c'est le RVB le CNJN on va travailler sur ces notions là sur les relures les relures c'est un sujet qui est passionnant à voir donc là les enfants notamment vont s'amuser en fait à refaire des relures de bouquins donc pendant à peu près deux heures ils vont rester avec nous et en fait ils vont faire ils vont être dans la position de ce qu'on appelle un maker un maker qui fait des sciences c'est ça qui nous intéresse et l'idée c'est de décentrer le livre il y avait un atelier par exemple pardon sur la fin où on a récupéré des livres en fait qui allaient partir à la poubelle un gros gros stock de livres avec nos collègues de Saint-Etienne donc des bibliothèques des médiathèques je sais que vous avez l'habitude de gérer des stocks qui sont assez fous nous ça nous intéressait de se dire ce livre là en fait ça peut être aussi un objet physique avec lequel on peut faire des trucs hyper intéressants comme par exemple construire un igloo avec des bouquins construire une machine de Goldberg avec des livres une machine de Goldberg en fait vous avez sûrement déjà vu ça sur Youtube notamment vous prenez une balle ou une bille elle a un début puis elle a une arrivée et entre les deux vous imaginez ce que vous avez envie nous on a fait ça avec des livres donc en fait on décentre un peu le livre pour démontrer que le livre aussi ça peut être un outil un objet pardon qui peut être désacralisé je sais que ça peut paraître ça peut être au débat mais voilà nous on aime bien aussi présenter le livre comme ça je continue parce qu'on m'a fait passer le petit papier là je vais sur un autre projet qui est un projet qui est vous l'avez presque en primeur pour le coup puisqu'il va sortir il va être livré dans les boîtes aux lettres des personnes qui ont soutenu le financement participatif il y a quelques mois ils vont le recevoir dans les 3-4 jours qui va arriver Escapades c'est un projet qui nous occupe depuis 2 ans et demi sur lequel en fait on s'est beaucoup mobilisé on a beaucoup travaillé on a surtout cherché beaucoup de financement pour réussir à le porter parce que c'est un projet extrêmement complexe l'idée c'était d'imaginer une nouvelle forme de médiation avec le livre et l'interaction entre le numérique et le livre papier vous savez sûrement tout ce qu'est la réalité augmentée aujourd'hui on s'est déjà emparé de la réalité augmentée à travers une application sur tablette assez classique vous avez une tablette et vous allez viser un objet et puis la bouteille d'eau elle va être en 3D sur votre tablette et vous trouvez ça tous super etc ça j'allais dire on sait tous faire non mais c'est assez connu des marques de lessive font ça voilà il n'y a rien de très innovant là-dedans nous ce qui nous intéressait en fait c'était de réfléchir à un produit où le papier est au coeur du projet le livre papier est au coeur du projet quand vous faites une réalité augmentée avec une tablette souvent on va prendre la tablette ça il faut penser que c'est une tablette et pas un carnet il va se mettre en fait devant votre ouvrage devant le livre papier donc le livre papier il est derrière donc c'est la tablette qui est au coeur du truc nous ce qui nous intéressait c'était d'inverser ça et que la tablette ne soit qu'un outil supplémentaire pour aller plus loin dans l'histoire donc on a en fait réalisé un ouvrage papier de 32 pages qui est sur la thématique de Madagascar puisqu'on a un partenariat avec une ville à Tamatav à Madagascar avec qui on a envie de travailler le livre est j'allais dire classique il est pour les 8-10 vous allez découvrir l'île de Madagascar la faune, la flore toute la richesse de l'île c'est une aventure il y a des héros il y a des rebondissements il y a pas mal de science mais tout ça de manière assez diffus et par contre en fait quand vous achetez le livre vous allez à l'intérieur du livre un petit support alors on l'aperçoit à gauche vous le voyez un peu sur la partie basse et sur la partie haute c'est un petit support en bois en fait qui se détache vous construisez c'est hyper simple à construire ça s'emboîte vous allez positionner devant le livre et en haut de la tablette ou du smartphone ça marche avec toutes les tablettes et tous les smartphones vous allez poser un autre petit support qui est le support du haut celui-ci en fait il a un petit miroir à l'intérieur et on va utiliser la caméra de la tablette qui va regarder en fait ce qu'il y a sur le livre et dès que l'enfant va tourner les pages du livre le contenu va changer sur la page et il va avoir une interactivité tout en sachant que par moment le contenu ne s'affichera pas parce qu'on lui dira là tu dois lire l'histoire avant de pouvoir continuer il n'y a pas de tablette il n'y a pas d'écran d'abord là c'est le bouquin et après par contre un exemple alors je n'ai pas pris de vidéo vous pourrez aller voir sur internet vous en verrez vous allez arriver dans une page très très belle qui est la forêt primaire de Madagascar il reste encore un peu de forêt primaire à Madagascar même si elle est très chahutée mais il en reste encore un petit peu il y a beaucoup de lémuriens dans cette forêt primaire sur la couverture papier vous aurez en fait une très belle illustration de la forêt primaire et sur la couverture numérique vous avez le prolongement de l'illustration sur la partie papier on voit la forêt sur la partie numérique on voit la canopée c'est à dire la partie haute sur la partie papier vous avez une très belle illustration qui monte sur la partie haute on va voir les lémuriens qui vont s'activer on va entendre le cri des lémuriens on va pouvoir demander à l'enfant par exemple compte moi combien tu vois de lémuriens Indri Indri qui est une espèce de lémuriens il va les compter sur sa page en bas donc avec son doigt l'écran va reconnaître qu'il a compté 4 lémuriens en bas plus 6 sur l'écran et il va lui donner la réponse c'est une interactivité qui est assez folle on imagine des interactions très fortes entre la narration traditionnelle sur papier et la narration numérique ce projet là on a pu le porter pas que la rotonde on sait pas faire ça tout seul on a bossé avec une start-up qui est en coproduction c'est pas une prestation donc la start-up elle a mis de l'argent elle a déposé un brevet donc la partie haute du miroir par exemple est brevetée vous le trouverez pas ailleurs pour l'instant j'imagine que ça arrivera plus tard mais c'est une vraie aventure et on a signé un partenariat avec Universcience qui est la cité des sciences et le palais de la découverte réunis qui a eu envie de partir avec nous et on espère faire une série avec ça ce livre il sera disponible à partir de septembre en vente et là il est réservé uniquement à ceux qui ont réussi à nous soutenir et qui ont bien accepté de mettre quelques euros pour qu'on puisse boucler le financement je passe vite je suis désolé je parle trop vite mais je sais que le temps passe un autre projet alors j'ai pas précisé sur le bouquin d'avant on a un comité de pilotage et dans le comité de pilotage c'est important que je le dise on a des bibliothécaires et des médiathécaires qui nous ont accompagnés sur ce programme là bien évidemment on a les compétences de tout le monde j'aurais dû le dire dès le début c'est le même cas pour ce programme là en fait on réfléchit à envahir les bibliothèques ça nous intéresse d'aller faire des choses dans les bibliothèques et pas que dans notre lieu je l'ai pas dit mais l'exposition du début Electron Livre c'est une exposition qui itinère dans les bibliothèques et médiathèques elle a été présentée à la Rotonde on a fait une version légère qui puisse être adaptée entre les rayonnages parce que c'est difficile d'envahir une bibliothèque il y a des livres partout il n'y a pas forcément des espaces pour poser des expos donc on a réfléchi aussi à une scénographie qui puisse marcher dans ces lieux là donc là en fait on a envie de créer un escape game autour du numérique on est dans une société où la numérisation est extrêmement forte et on n'a pas le temps de regarder derrière que déjà il y a des nouvelles technos qui arrivent et il y a 30 ans on avait le bottin pour chercher un numéro et c'est terminé le bottin a disparu donc on a envie de faire une pause en fait là dedans et de se dire qu'est-ce qui se passe où va-t-on c'est quoi les données c'est quoi la protection des données quel est l'intérêt pour ça etc donc en fait on s'est dit qu'on allait faire un escape game et que cet escape game on le présentera à la rotonde mais surtout on va le présenter en bibliothèque et médiathèque donc il a été conçu pour ça il va sortir en janvier 2019 on est en train de créer là-dessus et on réfléchit à cette création et encore une fois quand on parlait de collaboration j'ai un comité de pilotage qui travaille autour de ça et on a signé un partenariat avec le département de la Loire qui est en gestion l'ensemble des médiathèques de la Loire donc cet escape game va se déplacer de médiathèque entre elles via l'escape game c'est à dire qu'il faudra jouer à deux parties en même temps une dans le nord du département une dans le sud du département et les joueurs en fait vont devoir s'entraider donc ils partiront au même moment etc c'est par atelier pour pouvoir résoudre l'énigme autour du numérique parfait je vais juste finir sur DataLand je sais que je suis passé très vite sur les sujets je suis encore disponible après si vous avez envie et je voulais laisser mon contact donc ça vous pourrez aussi me mettre un mail ou m'appeler c'est plus simple si vous voulez avoir plus de contacts et j'insiste sur la partie Amsti cette fois-ci donc je prends l'autre casquette tout à l'heure j'entendais Colin qui parlait notamment de la présence de la CSTI dans l'éducation artistique et culturelle qui n'était pas forcément assez présente il y a une vraie dynamique au niveau des centres de sciences là je parle au nom du collectif de vouloir se rapprocher des bibliothèques et médiathèques au niveau national pour imaginer des projets communs donc je vous invite forcément dans vos territoires vous n'avez pas très très loin un lieu de culture scientifique n'hésitez pas à aller frapper à la porte aller rencontrer les équipes c'est souvent des équipes qui ont envie de faire des choses et de se creuser les méninges et je pense qu'il y a des vraies collaborations à imaginer en termes de compétences croisées pour le coup il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas et on a envie de s'appuyer sur des acteurs le réseau des bibliothèques et médiathèques est un réseau complètement fou en termes de maillage de territoire c'est vraiment une véritable richesse nous on n'a pas ça donc on a besoin de s'appuyer sur ces réseaux là donc voilà encore une fois je parle au nom du collectif n'hésitez pas à aller franchir ces portes pour collaborer et monter des projets qui soient emballants pour nos publics merci merci Guillaume pour cette intervention merci Sophie merci Colin on va passer maintenant aux questions je pense qu'il y en aura certaines dans la salle et j'aurai moi-même ensuite quelques questions à vous poser pas de questions pour l'instant c'est une juste là-bas bonjour Marianne Masson bibliothèque d'Epinal ma question s'adresse à Colin est-ce que l'étude sur éducation artistique et culturelle a eu un volet relatif à la formation en particulier tout ce qui est partenariat avec le réseau Canopée et peut-être un mot aussi sur ce que sont les pré-AC bonjour alors il y avait un volet formation qui était très réduit qui n'a pas donné beaucoup de données exploitables du coup j'ai malheureusement pas beaucoup d'éléments à rajouter sur ce point précis c'est plus un point que j'observe via première page en particulier que j'ai mentionné tout à l'heure ou via d'autres actions sur l'apport en particulier des formations croisées dans pas mal de domaines et je pense que ça vaut aussi ici dans le cadre du travail avec Canopée moi ce que j'avais en tête c'était tout ce qui est travail avec la petite enfance ou avec d'autres types de publics ou d'institutions sur les pré-AC donc on est sur des pôles de ressources à l'éducation artistique et culturelle qui sont régionaux alors je vais peut-être les représenter rapidement parce que je ne sais pas si tout le monde dans la salle situe de quoi il s'agit on est sur des des pôles régionaux de ressources qui sont chacun spécialisés dans un champ je pense en particulier il y a plusieurs pré-AC qui sont tournés sur les questions de littérature qui sont souvent portés par Canopée par l'éducation nationale en association avec des établissements culturels dont parfois des bibliothèques notamment il me semble que c'est celui de Grenoble qui est tourné autour de la littérature de jeunesse à Limoges en partenariat avec la bibliothèque municipale de Limoges il y en a un qui est tourné sur la question de la littérature francophone et de la francophonie et qui sont des structures qui mettent en place des projets de formation notamment à destination des acteurs éducatifs et culturels des territoires chacun sur un champ de spécialisation je ne sais pas s'il y avait une question précise derrière pour les pré-AC d'accord du coup c'était l'occasion de le représenter alors on a une côté éducation nationale on a une réflexion en cours depuis deux ans trois ans pour réactiver justement le réseau des pré-AC et le redynamiser un peu ce qui fait qu'on a une cartographie à jour des pré-AC qui est en train d'être diffusée via l'éducation nationale sur le site de l'éducation nationale donc en recherchant on peut retrouver assez vite justement où est-ce qu'ils se cartographient où est-ce qu'ils se situent et ils produisent notamment des journées d'études des éléments je pense en particulier à une journée d'études j'évoquais celui de Grenoble il y a deux ans qui avait une journée d'études sur comment est-ce qu'on peut accueillir des créateurs dans la classe notamment des créateurs dans le domaine du livre donc ça peut être le genre de ressources qui peut aussi intéresser Bonjour Alice Dricourt coordination des médiathèques pour le Grand Paris Sud-Est-Avenir ma question est pour Sophie vous avez parlé des budgets justement vous n'avez pas parlé des budgets de votre projet et effectivement ça m'intéresse d'avoir un ordre d'idée donc je m'en doutais un petit peu qui avait une histoire de budget donc en fait pour pour cette action là cette année ça représente 14 000 exactement 14 124 euros c'est à dire que dedans sont compris l'intervenant bien sûr son hébergement sa restauration son transport et puis tout ce qui est petit matériel et je n'ai pas par contre le budget communication qui est englobé en fait dans l'action Clameur là c'est vraiment le budget purement adressé pour l'action Frédéric Marais oui alors nous avons obtenu une subvention de la DRAC à 7 500 euros et du coup le reste c'est la ville de Dijon puisque c'est un projet ville de Dijon sachant que les subventions en fait vous êtes enfin vous devez sûrement le savoir que en fait les subventions bien sûr ne vont pas directement à la bibliothèque dans ce cas là mais reviennent sont dans le budget global de la ville d'autres questions oui bonjour Florent Schreiber je suis responsable du développement des partenariats pour les 23 médiathèques de pleine commune en Seine-Saint-Denis j'ai une question pour Guillaume je voulais savoir si dans la structure que vous animez ou dans le réseau associatif que vous animez également vous menez un travail spécifique autour de la mixité filles-garçons dans l'appétence vers les sciences et vers les métiers scientifiques plus largement si je ne sais pas qu'on ne veut pas répondre c'est qu'il y a deux secondes avant que le micro s'allume absolument en fait il y a deux niveaux au niveau de ma structure donc la rotonde on a une charte de bonne pratique qui a été rédigée il y a trois ans maintenant dans laquelle en fait on s'engage en termes de communication de projet de développement de partenariat à avoir une mixité totale un des exemples très précis on a un programme où on envoie des doctorants et doctoranteux en école donc c'est à peu près 200 doctorants qui vont tous les ans en classe primaire rencontrer les élèves réaliser un projet de science ensemble et accompagner l'enseignant dans le cadre de l'enseignement des sciences sur ce programme là on a la parité totale ce qui est extrêmement compliqué pour nous parce que la parité dans les labos n'est pas présente du tout ça veut dire qu'il faut qu'on fasse une discrimination positive pour aller chercher des doctorantes qui vont faire plusieurs fois la manip on essaye d'être au plus juste à ce niveau là puisqu'on est notamment dans les filières scientifiques alors je suis plus qu'une petite goutte d'eau dans le milieu mais j'estime que l'action de la rotonde à ce niveau là doit être exemplaire et extrêmement attentive je vous invite à aller un exemple très précis ça c'est plus au niveau national il y a quelque chose qui nous chagrine d'aller dans les rayons jouets dans n'importe quel magasin de jouets de regarder les jouets de science vous regarderez les illustrations des jouets de science qui brillent par des petits garçons ravis de faire de la chimie de la physique etc ça commence un petit peu à changer mais réellement il y a beaucoup de problèmes on était en conflit avec une je ne citerai pas la marque ici de jouer il n'y a pas très longtemps sur les derniers catalogues de Noël où on est encore sur des choses complètement ahurissantes où les petites filles ne sont pas présentes donc par exemple toute la communication de la rotonde vous pourrez chercher sur notre site on fait extrêmement attention à ça pour les messages qu'on envoie notamment aux gens qui viennent dans nos structures et les personnes qu'on met face au public si on met des scientifiques hommes face au public la représentation elle est violente pour les petites filles donc oui en effet au niveau national c'est quelque chose qui est assez entre guillemets mûr pour les lieux de culture scientifique il y a quand même cette attention là mais il y a un autre problème c'est la présence de scientifiques hommes extrêmement fortes dans les laboratoires notamment d'autres questions ? juste ici Laurence au milieu merci bonjour c'est une question pour Guillaume je suis Laure Deschamps de la souris grise est-ce qu'à PAD il y avait déjà eu une première application qui portait sur le Québec donc là je suis heureuse d'apprendre qu'il y a une suite à Madagascar avec en plus un dispositif innovant est-ce que vous pourriez en dire un peu plus sur la suite parce que je pense que c'est que le début de quelque chose par rapport aux autres projets que vous montez à la rotonde sur les dispositifs de médiation l'ampleur globale du projet merci pour cette question en effet tu avais vu le premier escapade la première version donc là c'est vrai qu'on a réussi à franchir un cap en partant sur un nouvel outil la vraie difficulté elle est très sincèrement d'ordre financier ça a été ce projet là on a mis plus de deux ans et demi avant de réussir à le consolider financièrement et on a pu le faire parce qu'une start-up a décidé de mettre des moyens dans l'innovation et dans la dépose du brevet la rotonde n'est pas capable de déposer un brevet financièrement c'est pas possible on n'est pas assez on n'a pas les reins assez solides donc cette start-up là elle a fait un choix et c'est là que c'était intéressant c'est la première fois qu'on arrive à faire ça elle elle va partir avec cette techno là après sur d'autres chemins c'est à dire que cette techno là elle va l'utiliser là par exemple elle est en train de c'est complètement différent de signer un accord avec le Vatican pour des livres qui sont liés en fait à des textes en latin et en fait ils sont très intéressés par la techno pour pouvoir traduire en même temps sur la tablette les textes en latin donc en fait purement cette start-up est en train de signer un contrat elle prend un autre chemin de développement économique assez classique nous on était juste au tout début par contre ça nous a demandé là je vous ai pas montré mais il y a eu 5 prototypes développés sur ce bouquin là avant d'arriver à celui qui nous convient il y a eu 2 équipes de designers qui ont travaillé dessus donc aujourd'hui on a réussi à financer ça donc on veut surtout pas s'arrêter là l'idée c'est de faire une série la série là forcément ça coûtera un peu moins cher parce qu'on a moins de développement l'idée c'est de faire les 5 continents donc là on est en Afrique et rajouter entre guillemets c'est un continent mais un 6ème épisode sur l'espace et voilà donc la volonté c'est de faire ça tous les 2 ans et essayer d'avoir une forme comme ça pour l'instant on n'est pas capable de partir sur un autre on a vraiment envie de rentabiliser pas économiquement mais culturellement ce produit là parce que l'interaction livre papier et livre numérique j'espère que vous pourrez voir le livre et je vous invite à le prendre dans vos bibliothèques c'est pas que du jeu il y a vraiment l'idée d'avoir une interaction qui est très très forte et on a encore beaucoup de choses à imaginer là dessus donc il faut qu'on l'incube encore un petit peu et quel sera le prix du livre ? ah j'ai pas entendu pardon c'est 20 euros le livre d'autres questions ? Laurence en haut à droite merci Hélène Rio responsable pédagogique au sein du CRFCB Média Quintaine à l'université de Bordeaux par rapport à la question de l'éducation aux médias et à l'information dont on a parlé Colin Sidre et aussi à l'information scientifique et technique donc ça me semble effectivement un sujet important dont peuvent se saisir les bibliothèques et il y a un besoin de formation dans ces domaines là donc je sais que ça va démarrer il y a un plan de soutien du ministère dans ce sens là et côté information sur la culture scientifique et technique effectivement il y a des structures des partenaires sur lesquels les médiathèques peuvent s'appuyer je me souviens avoir vu passer un dispositif qui s'appelle l'arbre des connaissances avec des scientifiques qui proposent des débats dans les bibliothèques pour un public de lycéens il me semble collégiens lycéens je ne sais pas qui est porteur de cette proposition de ce dispositif là je voulais savoir si vous connaissiez si aussi des personnes avaient pu l'expérimenter si c'était un support intéressant notamment pour les médiathèques dans ce domaine là et en rapport avec la question de l'EMI de l'éducation média à l'information par rapport aussi on parle beaucoup des fake news sur des sujets de société de politique d'économie mais sur les sujets scientifiques c'est aussi une question brûlante et qui passionne les jeunes oui alors merci je vais répondre en fait sur l'arbre des connaissances en effet c'est une structure de culture scientifique qui fait beaucoup de programmes à destination du scolaire et du grand public notamment en mettant en interaction des scientifiques qui ont été formés par l'arbre des connaissances ce n'est pas des scientifiques qu'on attrape dans un laboratoire et puis on les met face au public il y a à chaque fois un filtre pour les former à la médiation scientifique c'est un très bon dispositif pour recevoir des scientifiques dans vos structures il y a beaucoup de structures qui font ça il n'y a pas que l'arbre des connaissances des saventuriers font ça également vous allez avoir aussi des lieux de culture scientifique qui sont en interaction avec la recherche forcément la notion de l'esprit critique du discernement de la différence entre le croire et le savoir c'est un sujet qui est assez prégnant il y a un outil qui est vraiment très très bien alors pour le coup en toute non-objectivité parce que ça vient de l'AMSTI et c'est un outil qui vient de sortir qui est à destination alors c'est un MOOC qui a été développé par l'AMSTI et par tout un panel de scientifiques d'acteurs professionnels de l'éducation de la culture il y a vraiment beaucoup de monde l'idée de ce MOOC là en fait c'était à la base d'équiper les professionnels de la médiation scientifique en termes de compétences quand ils ont des relations difficiles avec des publics notamment sur la notion de croire et savoir on a dans nos lieux de culture scientifique aujourd'hui des publics qui refusent de venir par croyance et qui nous expliquent en gros que nous sommes des lieux où nous racontons n'importe quoi que le monde n'a pas été créé comme ça etc ça c'est un sujet qu'on n'avait pas forcément il y a quelques années aujourd'hui on l'a donc comment nos médiateurs en fait ils sont en capacité d'instaurer un dialogue et d'avoir pas notamment ok vous voulez pas venir on s'en fiche non c'est pas ça c'est d'avoir cette relation de dialogue et de pouvoir imaginer en fait quelque chose de constructif ce MOOC est vraiment basé là dessus et en fait il a été présenté également au monde de l'éducation donc les enseignants peuvent s'en emparer et pour le coup je pense que les bibliothèques et les médiathèques peuvent aussi s'en emparer c'est un MOOC qui est totalement libre gratuit en ligne vous tapez sur le moteur de recherche que vous préférez atelier médiation et critique et atelier médiation et critique éventuellement on pourra faire suivre le lien par je ne sais quel réseau et vous aurez il y a deux grands pôles il y a un pôle ressources où là pour le coup vous avez beaucoup de contenu scientifique d'articles de documents etc et la partie MOOC donc pour suivre cet atelier là et il y a un acteur aussi qui est assez intéressant si vous êtes sensibilisé par les fake news et tout ça c'est une chaîne YouTube qui s'appelle Hygiène Mentale Hygiène Mentale qui est portée par une personne qui est très compétente qui est zététiste donc qui travaille notamment sur tout ce qui est paranormal fake news développement et vous pouvez faire intervenir dans vos structures aussi c'est des gens qui se déplacent et qui sont moi je l'ai reçu à Saint-Etienne il y a trois semaines c'est des grands pédagogues c'est extrêmement simple c'est très captivant et on avait des collégiens et des lycéens et c'était vraiment super vraiment vraiment super oui de la chaîne YouTube alors l'intervenant c'est Christophe Michel et la chaîne c'est Hygiène Mentale j'ai répondu ça ça va je vais juste rebondir pour ajouter une précision sur l'arbre des connaissances le dispositif joué à débattre est soutenu financièrement depuis plusieurs années par le ministère de la culture justement pour se développer et pour les actions qui sont menées en bibliothèque je ne peux que surenchérir sur le fait que c'est une bonne association que c'est un bon dispositif je voulais également mentionner un autre acteur qui a travaillé sur cette question culture scientifique et technique avec cette approche un peu fake news décryptage des théories du complot et tout c'est lecture jeunesse que j'ai mentionné rapidement dans la présentation qui travaille sur les publics ados qui en fait au moment du lancement de son observatoire de la lecture des adolescents a fait un premier colloque sur la question de la culture scientifique et technique qui a traversé plusieurs des thématiques qu'on a abordé ici les problématiques de genre face justement face aux sciences les problématiques de théorie du complot ils ont sorti leur dernier numéro il y a un ou deux mois qui est justement consacré à la question des sciences en bibliothèque et si le prochain colloque leur prochain colloque du 17 octobre porte sur la question de la construction de l'esprit critique c'est pour pousser plus loin les thématiques qui ont été abordées et qui ont émergé pendant cette première journée d'études culture scientifique et technique donc on va retomber justement sur des enjeux comparables bonjour Hélène Lejean je suis bibliothécaire jeunesse c'était pour partager la ressource en fait à propos de la difficulté de trouver des femmes doctorantes il y a un site qui s'appelle expertes au pluriel qui justement met en valeur des femmes qui sont expertes dans leur domaine donc des chercheuses des doctorantes voilà c'est un site qui est assez clair et ça peut être facile de trouver des femmes dans un domaine dans un domaine sur lequel on voudrait construire une animation et du coup ça permet de faciliter un peu les recherches parce que c'est vrai que déjà en général des fois c'est dur de trouver des intervenants sur des thèmes un peu pointus mais alors si en plus on essaye de faire la parité vu que les femmes ne sont pas toujours très médiatisées ça peut être compliqué donc il y a des sites donc là il y a celui pour la France mais il y en a un pareil pour le Canada voilà donc il y a des sites qui regroupent quand même des personnes ressources des femmes ressources en l'occurrence merci pour cette information d'autres questions dans la salle moi j'ai une question pour Sophie de quelle manière vous est-ce que vous lancez un appel à projet à destination des classes et comment vous choisissez en fait les classes qui y participent parce que comme toute action j'imagine que c'est toujours les plus motivés qui se manifestent et comment voilà comment vous vous organisez oui effectivement c'est la question qui est le plus difficile pour nous enfin pas le plus difficile mais en tout cas ça reste difficile à trouver et comme chacun chacune d'entre vous en fait on essaye de travailler avec régulièrement avec des écoles déjà on essaye de travailler aussi avec les QPV les quartiers politiques voilà forcément on a deux quartiers nous considérés à la ville et très souvent ce sont les enseignants avec lesquels on a l'habitude de travailler que l'on sollicite même si en début d'année on expose nos projets et certains spontanément viennent nous voir pour pouvoir travailler avec nous cela étant je me dis on travaille peut-être avec certains enseignants de façon récurrente mais ce ne sont jamais les mêmes enfants donc est-ce un problème voilà très bien donc s'il n'y a pas d'autres questions on va conclure je vais conclure très très rapidement on voit bien donc l'éducation artistique et culturelle nous amène et nous engage dans un travail un véritable travail de partenariat voilà par son caractère fédérateur et puis nous engage aussi on l'a bien vu avec les exemples qui ont été présentés dans une démarche d'ouverture qui nous est chère à nous professionnels du monde des bibliothèques merci beaucoup Guillaume merci beaucoup Sophie d'avoir accepté de remplacer notre collègue merci Colin et bon congrès à vous toutes applaudissements Merci.